Aujourd'hui, on va travailler avec Sky. Donc, je vais vous présenter ma belle Sky. Aujourd'hui, on va travailler avec ce que j'appelle un petit tapis pour enfants. Viens ici ma chérie, viens. Ça peut être un bout de carton. Je veux que le cheval mette ses deux pattes, ses deux pieds, sur le bout de carton. Là, oui, je vais renforcer quand le cheval a les deux pieds. Au début, on trouve un point de départ. Sky, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé ça, on va voir. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup me servir. Mettons, quand le cheval, on veut le faire passer dans des endroits restreints, que ce soit le rac à douche, même embarqué dans la remorque, un trailer, le fait que le cheval va avoir un point de repère avec le bout de carton, va savoir que quand il met ses deux pattes, on va renforcer beaucoup ce comportement-là. Mettons, le cheval qui a peur de la toile, ou peu importe, usez de votre imagination. Quand le cheval a ça en lui, a cet outil-là en lui, vous pouvez vous en servir à beaucoup de choses. On va voir, ça fait longtemps, même quand je l'avais fait avec Sky, je pense que c'était avec un bout de carton. Bon, le cheval qui veut aller investiguer, je vais renforcer beaucoup la curiosité. Au début des premières séances, si le cheval met juste un pied, un sabot, c'est correct, je vais aller renforcer ça. Puis après ça, au fil des séances, j'en demande un petit peu plus. Donc, on va voir, comme je dis toujours, je n'ai pas d'attente quand je travaille avec un cheval. Je prends ce qu'il me donne. Good, bonne fille! Super! Certains chevaux ont eu beaucoup de difficultés. Kenya, en tout cas, je peux vous mettre des vidéos, elle a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Je m'adapte avec chaque cheval, mais c'est sûr que le cheval, il faut qu'il fasse au moins l'effort d'aller l'investiguer. Si tu ne fais pas l'effort, bien là, oui, ça se peut que je te change les idées, que je vais aller mettre tes pieds en mouvement, pas pour fatiguer le cheval, mais pour le refaire venir à moi mentalement. Tu me fais attention, s'il te plaît. Good, dans le petit bout de sabot, bonne fille! Ça travaille mentalement le cheval. Comme je dis, après ça, on peut s'en servir, là, avec plein d'exercices. Et, 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 et! Donc, ce que je fais ici, oui, je vais rendre ça un petit peu inconfortable. Je bloque la porte. Je vais agir différemment avec chaque cheval, dépendamment de sa réponse. Il est en chaleur. Mais à tout moment, mon cheval, même si tu me dis non, il faut que tu me fasses attention. C'est pas vrai, là, que moi, là... OK. À le CIO, ça fait que ça fait une bonne capsule vidéo. Vu que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé ça, puis je pense que l'année passée, c'est avec un bout de carton. Là, c'est différent. Ici, je fais juste des changements de direction. Je m'en disais, regarde, si tu ne veux pas aller faire l'effort d'aller investiguer, on va faire quelque chose. C'est pas plus grave que ça. Oui, bonne fille. Good. Oui, énormément. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, parce que là, on dirait que ça s'en vient. Oui, good. C'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'un cheval, quand il a peur, ou quand il ne veut pas, qu'il fuit, qu'il fuit quelque chose. On m'en dit, non, regarde, va inspecter, fais ton inspection, gratte avec ta patte. C'est la même chose que je fais quand je vais entrer, puis je leur fais passer sur des choses qu'on parle, que ce soit, oui, good, un trou d'eau, des feuilles noires, avec ce que j'appelle, c'est comme à l'automne, quand il mouille, puis c'est comme un trou d'eau noir. Et voilà. Good girl. Super. Ici, elle a vraiment un sabot complet, fait que c'est sûr que je renforce beaucoup. Les premières séances, je renforce beaucoup ce comportement-là. On m'en dit, regarde, c'est plaisant, là. Quand que tu investigues, quand que tu mets tes pieds, tes pattes. Je fais un petit peu le même principe avec deux seaux à terre. Avec deux seaux à terre, deux choses de moulée à terre. Pour les faire travailler vraiment, là, mettons, le cheveu qui a de la misère, elle est en ligne droite. Fait que c'est sûr que je dis quand on travaille mentalement. Là, c'est sûr que j'ai renforcé avec un pied, un sabot. Fait que là, je veux vraiment qu'elle aille au moins un. On m'en dit, regarde, je le sais que tu es capable d'en mettre un. Je sais que ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la grosse panique. Fait que c'est sûr que oui, même si elle me pose des questions. Et voilà. Mes chevaux savent que ce n'est pas la cause que je dis « good » qu'automatiquement, il va y avoir une gâterie. Au début, oui. Mais rendu une certaine étape, non. Et voilà. Bonne fille. Good. Je pointe pour la direction. Et voilà. Good. Numéro 1. Avec un cheval que c'est vraiment très difficile avec Kenya, ce que je faisais, c'est moindrement qu'elle faisait un effort. En plus de renforcer, on se retirait complètement de l'équation. C'était tellement difficile que là, je voulais enlever le taux de pression, puis on s'éloignait complètement. Donc, idéalement, je voudrais qu'elles soient les deux pattes dessus, à l'arrêt. Good job. Et voilà. Je ne filmerai pas toute la séance, mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que plus tard, oui, je vais me servir de ce point de repère-là. Pour différents exercices. Exercices. Été ma chérie. Good. Bravo. Bonne fille.